Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Des ans appris l'affaire Dominique Strauss-Kahn. En Saint-Claire, la journaliste star prend la parole. L'ancienne animatrice de TF1, l'ex de DESCA, accorde un entretien à nos confrères de Magazinelle et revient sur cette affaire qui a tant fait l'an une des journaux internationaux en 2011. Pour rappel, le 11 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn était accusé d'agréation sexuelle par un certain Nafisato Diallo, une femme des chambres de l'hôtel Sofitel de New York. Dominique Strauss-Kahn était arrêté par la police, le monde entier qui nous épiait, moi qui devais me cacher sous une couverture sur la banquette arrière d'une voiture pour aller voir ma petite fille qui venait de naître. Tout cela était fou, se souvient à Saint-Claire et d'expliquer comment elle était parvenue à vivre ce siège. « On ne laisse pas tomber un homme qui est à terre, à sur celle qui a dépensé des millions pour préserver la liberté de l'homme d'affaires. Et puis j'étais dans la bataille, je pensais juste à sauter barrière après barrière. Et je n'avais pas de raison de ne pas le croire. Je pense que j'ai compté pour lui. Mais j'étais au bout. Nous n'avons jamais eu d'explication de fond. » Lors de cet entretien exceptionnel, un Saint-Claire a raconté l'emprise qu'avait Dominique Strauss-Kahn sur elle lorsqu'ils étaient en couple. « La journaliste a tenté d'expliquer d'où cette emprise était née. Cela tient peut-être à lui, mais peut-être aussi à moi. J'ai reproduit le schéma de dépendance qui me liait à ma mère. » Elle cime-t-elle dans les colonnes de magazines féminins. « J'étais une femme d'action. Je gérais le budget de la famille. J'ai interrogé les puissants. Et j'étais avec lui dans la hantise de désaccord et la crainte de lui d'y plaire. Alors, était-ce de l'emprise ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, de la soumission et de l'acceptation. » Un Saint-Claire qui sortira son autobiographie, passé composé le 2 juin prochain, conclut l'entretien en puissant les autres à goûter la vie. « Bien sûr, j'ai connu du deuil, des épreuves, mais comme tout le monde rappelle la mère de David et Julie. Puis de finir sur une note positive. J'aurais une mauvaise grâce à ne plaindre. J'ai eu une chance folle dans ma vie. » C'est la fin de ce relève. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada